Le président de région, Georges Frèche, a décidé de faire du tourisme l'une des priorités de son nouveau mandat. Le budget alloué à ce secteur devrait d'ailleurs doubler, mais dans quel but ? Le club de l'écho s'est réuni au domaine de Verchamps et a invité trois experts à débattre du tourisme en langue de Croussillon. Plus de 150 acteurs de la région étaient conviés à participer à ce débat. Visiblement, la région, connue surtout pour ses campings, se cherche encore une identité. Je pense que pour arriver à requalifier le territoire, ce qui est quand même plus simple, parce que ce sera des missions sur une grande durée et de longue haleine, c'est de commencer par harmoniser le territoire sur d'autres lieux qui ne sont pour l'instant pas trop fréquentés et qui en même temps font vraiment la spécificité du langue de Croussillon. Je vous interromps, mais qu'aujourd'hui, les demandes des Français, ça va vers l'authenticité, vers la gastronomie, ça ne va pas uniquement vers la plage. Donc il faut vraiment qu'on joue cette carte. Il faut quand même voir qu'on est aujourd'hui en concurrence avec l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc les littorales notamment, et nos stations littorales, sont en concurrence avec la Tunisie, le Maroc, enfin tout ce qu'on connaît, ou c'est moins cher d'aller passer une semaine ou deux semaines. Donc ce n'est pas ce dont il faut absolument relever le niveau. Ce qu'il faut, c'est offrir une offre qui soit diversifiée, qu'elle soit un tourisme culturel, que ce soit un tourisme de loisirs, un tourisme sportif, mais offrir autre chose que le simple tourne-retourne sur la plage. Quand on regarde des brochures de destination, et je mets la note dedans, très souvent, on changerait pratiquement le nom d'une région par une autre, et on pourrait dire exactement la même chose. Et en fait, tout le monde a la même chose. On a tous, on essaie tous les ans, donc c'est compliqué d'essayer de se positionner. Donc on se positionne après sur d'autres caractéristiques beaucoup plus, on rentre beaucoup plus au fond de l'identité d'une région, les valeurs portées, etc. Pour ce qui nous concerne, je vous donne juste un petit, ça peut être amusant d'ailleurs, on avait trois défauts en fait, au départ, en tout cas à chaque fois que nous, en Corse, on se disait, bon sang, on ne construit pas d'établissement, il n'y a pas de grue. Les territoires sont vierges, sont naturels, on aimerait qu'il y ait des investisseurs. Et puis, on nous dit qu'on n'a pas un bon caractère, donc on n'est pas des gens faciles. Moi, j'ai proposé là-dessus qu'on tourne nos défauts en valeur. C'est-à-dire que oui, chez nous, nous n'avons pas de complexe touristique. Ceux qui construisent, et le message était, ceux qui construisent des complexes dans le monde entier, viennent en vacances chez nous. Donc ça, c'était un premier message. Oui, on a du caractère. Si vous aimez notre caractère, vous aimerez nos paysages. En gros, voilà. Et pareil sur la partie environnementale. Donc en fait, on a tourné tous ces défauts intrinsèques d'investisseurs en valeur de communication. Et c'était probablement, il y a 7-8 ans, un peu plus de 9 ans, le début d'une vraie différenciation. Le luxe, c'est aussi l'excellence. Donc qu'on soit dans un 2 étoiles excellent ou qu'on soit dans un 5 étoiles excellent, je pense qu'il en faut un petit peu pour tout le monde. Mais c'est peut-être élever le niveau général de l'offre, ce qui a déjà été entrepris. Et quand on prend les campings, justement, ça a quand même été les premiers à faire cette révolution avant les autres. C'est-à-dire que ceux qui étaient en 3 sont passés en 4, ceux qui étaient en 4 visent le 5, etc. Donc on voit que les chiffres aussi de l'hôtellerie de plein air sont quand même les meilleurs de la région Languedoc-Roussillon. Pour ce qui est de l'évolution du tourisme, on a un gros déficit en Languedoc-Roussillon d'hôtellerie importante. Or, on a cette demande qui est quand même pressante d'avoir, ne serait-ce que par rapport à le no-tourisme, qui est aussi un vecteur développement important. Si on prend un bus de japonais, il va être dispatché dans 4 chambres d'hôtes, ou il va atterrir dans un 3 étoiles qui n'en vaut même pas 2, parce qu'il n'a pas été requalifié. Et bien, dans des courses, le japonais ne voudra jamais revenir. Donc c'est un vrai problème. Donc je pense que l'émergence de projets qualitatifs pour héberger ce type de tourisme est importante. On se rend compte que notre économie touristique, il ne faut pas se leurrer, c'est évident que c'est le littoral qui est la dynamo avec les grandes villes quand même. Et comme disait Agnès, c'est vrai que l'enjeu de modernité de nos stations balnéaires est évident. Il va falloir travailler là-dessus, et notamment en termes d'images. Donc là, on retombe effectivement sur des enjeux de communication. Mais pour pouvoir communiquer dessus aussi, il va falloir travailler sur le fond, et il va falloir requalifier, moderniser. Vous le disiez, on travaille actuellement avec le Cap d'Agde. C'est vrai, peut-être que le Cap d'Agde aussi peut se réinventer. La mission racine dont on parle des années 60, c'était de la modernité. C'était un peu fou même, enfin, de construire sur un littoral qui quand même avait tout d'hostile. C'était quoi ? Des marécages, des moustiques, il me semble. Et aujourd'hui, on en a fait quoi ? Des villes pensées sur plan pour accueillir des millions de touristes. Et ça marche ! Et ça marche encore ! Alors oui, c'est sûr, il faut réagir, et on va dans ce sens-là. Mais si on réagit, et si on travaille sur notre littoral, et si on travaille aussi avec nos villes, effectivement, on va avoir un véritable enjeu sur ce qui est le poumon vert. Et ce poumon vert qui serait garant de l'équilibre du développement touristique régional. Et ce poumon vert, je vais complètement dans votre sens, c'est effectivement nos parcs, mais pas seulement. Ce sont tous nos sites naturels, c'est tout ce qu'il y a autour de nos villes. C'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. Il y a une dizaine d'années, 80% de nos visiteurs venaient en juillet-août, il y a 10 ans, à peu près, 10-12 ans. Aujourd'hui, c'est la moitié. On est à 50% de visiteurs hors juillet-août. Ça veut dire qu'effectivement, dès le mois d'avril, tout est ouvert, pratiquement, et ça finit fin octobre. Enfin, ça finit, c'est pas fini, il reste encore des choses fin octobre. Après le festival du vent, oui. Ce sont des événements, souvent d'ailleurs, qui ponctuent, très souvent, ce sont des événements qui démarrent une saison et qui la terminent. Sur l'étalement, il n'y a pas 150 recettes. Pour nous qui sommes une île, c'était l'étalement de saison ne pouvait se faire que sur avion plus hôtel plus étranger. Voilà, c'est pas compliqué. Avion au départ, ça c'est en tout cas l'équation à résoudre. Avion plus hôtel plus étranger et court séjour additionnel, c'est-à-dire le deuxième ou troisième séjour qu'on fait en dehors du séjour vacances principales. Et le Languedoc-Roussillon est un petit peu comme la Corse, a encore cette image très calée, vacances principales d'été. Si en Corse, on est obligé de jouer sur la combinaison avion-hôtel, moi je trouve que ça serait super bien si en Languedoc-Roussillon, on jouait sur train-hôtel, train-gîte. Un peu de développement durable quand même. Mais complètement, ça reste quand même la première impact environnemental, l'avion et le transport en général. Alors c'est vrai que nous, on vient encore beaucoup en avion, on a des gares fantastiques, on a une liaison jusqu'à Paris, Desserville, à Valence, Lyon. Je pense que là, on a une vraie carte à jouer. Et regardez un petit peu, enfin c'est même cohérent. Des habitants, des habitants qui travaillent, des habitants qui prennent le train, des touristes qui peuvent venir en train, des villes qui accueillent portes d'entrée, des ports aussi. On pourrait parler des ports parce qu'on a des ports et pas des moindres. Je pense qu'en l'occurrence, on a peut-être aussi intérêt à soutenir politiquement des offres qui permettent de combiner du transport alternatif. Parce que même en termes de positionnement, c'est intéressant. Après, c'est un long travail, c'est un long chemin. Beaucoup de territoires, notamment les parcs nationaux, naturels, régionaux, essaient d'y travailler. Mais eux, ils ont une donnée qui est beaucoup plus complexe que la nôtre, c'est qu'ils sont en territoires ruraux. Donc pour nos territoires ruraux, la question se posera évidemment. Mais sincèrement, relions les villes entre elles. Relions les stations balnéaires entre elles. Créons la possibilité de sortir de la station balnéaire sans forcément prendre sa voiture. Prochain Club de l'éco, jeudi 7 octobre. Il portera sur le thème de la viticulture. Pour en savoir plus, www.objectif-lr.com Autre information, le groupe Écopresse auquel appartient Objectif LR lance le site internet Ventsud. Alors rendez-vous sur www.ventsud.com